Si l'on suit les conclusions du rapporteur public, l'Etat sera condamné pour une action climatique et nous l'espérons aussi obligé de réparer, puisque c'est ça notre objectif, que l'Etat répare cette faute qu'il commet en n'agissant pas suffisamment contre le dérèglement climatique. Qu'est-ce qui est vraiment de nouveau finalement aujourd'hui au-delà de ce que... S'il y a une sanction, une condamnation de juridiction administrative vis-à-vis de l'Etat français, ça va être compliqué pour le pouvoir politique, compliqué pour ce gouvernement de continuer à prétendre comme il le fait, que la France est sur une trajectoire exemplaire, parce qu'aujourd'hui ce ne sera plus seulement des organisations comme les nôtres qui disent que la trajectoire n'est pas la bonne, mais une juridiction administrative française. Nous verrons quelle sera la décision du tribunal, je suis extrêmement optimiste. Il y aura un avant et un après de toute façon après ce procès, et nous devons avoir une pensée émue pour toutes celles et ceux qui ont bien voulu signer cette pétition, parce que c'est aussi ce résultat, c'est aussi l'honneur, et je leur adresse des remerciements. Si nous gagnons, d'autres citoyens, d'autres associations pourraient s'en prévaloir pour aller devant les tribunaux et porter plainte, demander une indemnisation parce qu'ils ont subi un préjudice. Le but ce n'est pas de démultiplier les recours partout dans le monde, mais c'est bien de rendre l'inaction climatique de l'État tellement coûteuse que finalement l'État se mettra à agir, qu'elle soit coûteuse politiquement, mais aussi financièrement, parce que l'État peut être condamné à payer.